Chaque pays, chaque nation du monde doit prendre sa part. – Y compris la France. – Mais bien sûr, y compris la France. – Même si c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. – Je ne comprends pas la phrase malheureuse du président de la République qui tout de suite a mis des precautions oratoires en parlant de ces flux migratoires irréguliers qui pourraient permettre à des Afghans d'envahir. Mais enfin, on a là affaire à des Afghans qui justement fuient un régime fasciste. Rappelons-nous ce que les Français ont vécu en 1940 quand nous avons subi l'invasion allemande-nazie. Et donc il y a eu des cohortes de réfugiés français qui ont pu être accueillis en Europe. Aujourd'hui c'est du même niveau dans cette région du monde. Et donc c'est l'ensemble de la communauté internationale qui doit prendre sa part. Et aujourd'hui j'entends des maires de nos communes en France, des maires communistes, socialistes, écologistes, de grandes communes d'ailleurs. Je pense à Ivry, Marseille, qui appellent à accueillir, qui sont prêts à accueillir des familles. Et donc mobilisons ces moyens, recensons la possibilité pour notre pays de pouvoir accueillir, créons ces conditions d'accueil. La France est le premier pays au monde à avoir inscrit dans sa déclaration le droit d'asile, c'était en 1789. C'est donc indigne que le président de la République ait pu dire qu'il fallait se protéger de flux migratoires quand un pays comme l'Afghanistan subit aujourd'hui une menace fasciste comme celle que nous, nous avons pu vivre sous une autre forme dans les années terribles, les années de guerre. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021